Bienvenue à tous à nouveau dans notre directe Salade Lyonnais sur notre page Facebook. Je suis avec Muriel Coatili, qui est donc la patronne du FN ici dans le Rhône, et soutien de Marine Le Pen bien évidemment. Quelle est votre réaction à chaud par rapport aux résultats de ce soir ? Marine Le Pen sur le second tour, j'imagine que vous êtes plutôt satisfaites. On est plutôt satisfaites bien sûr, très content, même si ça avait été annoncé de longue date, soulagé de pouvoir vraiment pouvoir rentrer en campagne, puisque la vraie campagne, comme je l'ai annoncé à nos militants du Rhône depuis déjà plusieurs semaines, la vraie campagne commence demain. Une campagne de fond, une campagne de programme contre programme. Vous pensez vraiment que Marine Le Pen peut l'emporter au second tour ? J'imagine que vous n'allez pas me dire l'inverse, vous la représentez, vous la soutenez. Mais quand même, quand on voit au nom du Front Républicain, qui est employé sur toutes les bouches, sur toutes les lèvres ce soir, notamment par des candidats à la présidentielle, je pense à Benoît Hamon, même François Fillon appelle à voter pour Emmanuel Macron, vous pensez vraiment que Marine Le Pen a ses chances le 7 mai ? Oui, parce qu'il y a le programme, il y a le discours des hommes politiques. Certes, Macron a déjà gagné 5 voix pour le deuxième tour, mais 5 voix, ça ne fera pas la balance. Je pense que les électeurs, aujourd'hui, ont montré qu'ils n'ont jamais été aussi propriétaires de leur voix et qu'ils vont véritablement pouvoir découvrir l'enjeu des élections du 7 mai prochain, d'un choix civilisationnel, de programme contre programme. Et donc, je pense qu'ils vont véritablement s'exonérer des consignes de vote de leurs soi-disant patrons qui les ont déçus. Et ils l'ont montré ce soir par les résultats. Mais vraiment, je pense qu'on le voit à l'ambiance ce soir désastreux des partis traditionnels, classiques. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis 1958, c'est la première fois après 5-40 ans de partage en commun du gâteau que l'UMP et le PS ne sont pas au deuxième tour. Donc, c'est un choc. C'est un choc et je pense qu'il y a un véritable message de la part des Français, des Rodaniens, de se réapproprier la politique politique. Donc, non, toutes les surprises sont possibles. Je le dis depuis le début, je suis très confiante. Est-ce que vous allez appeler certains candidats à voter pour Marine Le Pen ? Je pense à Nicolas Dupont-Aignan, François Célino, Jacques Cheminade, des candidats comme ça qui pourraient pourquoi pas vous soutenir. Est-ce qu'il y a un intérêt ? Parce que malheureusement, la politique, c'est aussi de l'arithmétique, c'est des mathématiques. Ce sont des voix qui s'additionnent. Est-ce que vous avez intérêt à ce que ces candidats appellent à voter pour vous ? En tout cas, est-ce que vous avez essayé de les séduire ? Alors, nous, on écoute ce qu'ils disent. On a entendu la position de M. Wauquiez ce soir. qui est risible en soi, on l'a vu, on ne peut que l'enteriner et ça ne nous étonne pas. Il n'appelle pas à voter pour Macron non plus. Oui, on attend. En tout cas, M. Dupont-Aignan ne s'est pas encore prononcé. Vous pensez que Laurent Wauquiez allait appeler à voter pour le Front National ? Ça semble quand même... Non, mais de toute façon, le problème n'est pas là. Le problème est de savoir ce que les électeurs vont vouloir faire au deuxième tour. Alors, on se moque à la limite de ce que les candidats vont donner comme consigne de vote, puisque nous, notre objectif depuis Marine, c'est son message depuis des mois, c'est de dire qu'elle est la seule à proposer un programme qui diffère de tous les autres candidats. Donc, de se distinguer aux Français, de découvrir ce message. Pour l'instant, la campagne n'a pas... On n'est jamais vraiment rentré dans la campagne de fond. Donc, on a 15 jours pour faire découvrir aux Français ce choix qu'ils vont avoir. Le choix des patriotes, le choix de cette souveraineté, le choix de la liberté par rapport au mondialisme sauvage. C'est quelque chose d'essentiel et qui va bien au-delà des consignes de vote de tel ou tel candidat. Après, naturellement, qu'un électeur souverainiste comme Dupont-Aignan ou le parti, comme le parti démocrate chrétien, avec toutes les valeurs qu'on peut défendre pour la famille et pour l'identité, s'ils ne se retrouvent pas les électeurs derrière le programme de Marine, s'ils ont l'impression de se retrouver derrière plus le programme de Macron, alors là, ça n'a plus rien à comprendre. C'est pour ça que je suis très confiante. Vous êtes un peu déçus quand même, parce qu'il y avait certains sondages qui ont donné, même pendant très longtemps, un petit peu moins ces dernières semaines, mais pendant très longtemps, Marine Le Pen en tête. Finalement, elle est seconde. Il n'y a pas une déception quand même par rapport à ça ? Non, parce que moi, je crois... Il est mieux arrivé en tête au premier tour quand même. Non, mais parce que ça fait belle lurette que je ne crois absolument plus aux sondages. On nous avait fait le même coup pour, je ne sais plus si c'est les régionales ou les élections avant. Je pense que, comme on dit, le premier parti de France aujourd'hui, c'est les médias. Les sondages essayent d'influencer le vote des électeurs. Je fais partie des gens qui pensent d'ailleurs que les sondages devraient être interdits en amont des élections au moins 15 jours avant le premier tour. Et donc, pareil pour le second tour. Donc, je pense que les sondages influencent le vote des électeurs et ne sont pas du tout le reflet de la situation. Moi, qu'elle arrive première, deuxième. Ce qui est important, c'est qu'on soit au deuxième tour, puisque de toute façon, les électeurs vont se réapproprier leur vote. J'en suis convaincue. C'est, je pense, la leçon de ce premier tour, de cette présidentielle 2017, où tout le monde s'est accordé de dire que c'était une présidentielle qui n'avait rien à voir avec les précédentes. Et donc, justement, je pense qu'il peut y avoir de très, très grandes surprises au deuxième tour. Est-ce que vous n'avez pas peur d'un scénario ? Ce sera ma dernière question. Comme les régionales, où là, le FN, c'est vrai, était arrivé en tête et en tout cas avait fait dans d'autres régions des très bons scores. Et finalement, au second tour, le FN, passez-moi l'expression, mais s'était totalement ramassé avec un front républicain qui s'était construit contre ce parti. Est-ce que vous n'avez pas peur de ça ? On verra. C'est vrai qu'on ne peut pas déjà faire le deuxième tour avant l'heure. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, c'est une énorme victoire de Marine Le Pen et du FN dans son ensemble. On va attendre de voir les chiffres, les votes. On est en constante évolution, comme j'ai eu l'occasion de le dire déjà l'année dernière. Nous, on est patient, on est confiant, on sait que notre monde se fonde doucement, mais sûrement. Donc si ce n'est pas le 7 mai, ça sera de toute façon la fois suivante. Derrière, il va y avoir les législatives. De tous les cas, ce qui est important, c'est que la voix des patriotes, la voix des souverainistes avance et les autres partis sont obligés d'en prendre compte et d'en tenir compte dans leur propre politique. Comme on dit, avant d'être des décideurs, on est déjà des veilleurs. Et déjà, à ce titre-là, on a un rôle énorme à jouer. Donc aujourd'hui, on va faire en sorte qu'on soit des décideurs le 7 mai 2017. Et si ce n'était pas le cas, de toute façon, on sait qu'il y a un troisième tour, un quatrième tour qui seront décisifs. 2017 marquera quand même la victoire des patriotes et des souverainistes en France. C'est clair. Merci à vous et à tout de suite.